Voilà donc la confirmation avant le passage d'Isabelle Severino, dernière concurrente de cette finale. Quand je vous disais qu'elle est championne de France, c'est qu'elle a obtenu la meilleure note. Il faut désormais qu'Isabelle Severino sorte le plus grand mouvement, comme celui qu'elle nous avait présenté à Porto Rico. Elle a obtenu la médaille de bronze. Attention, tout se joue là. Le def, il est bien maîtrisé. C'est bien fait. Pas de problème. Bascule les cabissements à l'équilibre. Prise d'élan, accélération sur le soleil, tour volant. Elle lâche la barre, elle fait une pirouette complète à l'équilibre. C'est son mouvement des championnats du monde. Isabelle Severino donc, éclatante, brillante, étincelante, comme elle sait si bien le faire lorsqu'elle a envie de se surpasser. Reste à savoir si elle va obtenir une note supérieure à 9,80 pour Bart Elvire César. Et Isabelle Severino va nous rejoindre dans quelques secondes. Michel, donc, vous tenez compte de la note d'Elvire César. 9,80. Il faudrait que Isabelle Severino obtienne un peu plus. Sinon, peut-être la même note. On partagera la médaille d'or. On va les mettre ex aequo. On le souhaite. Belle envolée. Sur la vrille, c'est l'autorrière qu'on a regroupé. Les genoux parfaitement serrés. Et la sortie avec un tout petit sursaut. Retour sur Eric Poujade. 9,55. Vous voyez, il prend la première place. Plan large de la salle. Pendant qu'Isabelle Severino attend sa note. Elle vient d'apparaître. 9,85. Effectivement, Isabelle Severino pour Pierre. J'espère que Pierre Menton, Isabelle Severino, est première avec la note de 9,85. Teza, deuxième, 9,80. Et vol, troisième, 9,675. Allez. Et nous voici donc avec la championne de France, 1996, des barres asymétriques. Je veux dire, ce n'est pas une surprise. Ben, bon, étant donné mon mouvement, normalement, je dois gagner. Vu mon def. Mais bon, je veux dire que les autres filles aussi ont des bons mouvements, mais... J'étais impressionné par celui d'Elvire Teza. Oui, oui, il est mieux qu'avant. Moi, je le trouve très bien. Là, elle a eu un petit problème sur le Jäger où elle était vraiment très près de là-bas. C'est pour ça que... On vous revoit lors de votre... Ah, ben, on vient de vous revoir à l'instant, pendant qu'on discutait. C'est le même mouvement qu'à Porto Rico ou il y a quelque chose en moins ? Non, non, c'est exactement le même mouvement qu'à Porto Rico. D'ailleurs, ça a été un petit peu dur de le reprendre étant donné qu'on est revenu des Jeux assez tard, que j'ai pris des vacances et tout. Donc, pour moi, ça a été assez... On a pris un petit peu de poids, non ? Un petit peu, mais il ne faut pas le dire. Ça ne se voit pas. Qu'est-ce que je veux dire, Isabelle ? On a parlé d'une reconversion possible après, j'allais dire, les championnats du monde vers le saut à la perche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout ça ? Ben, ce que je peux dire, c'est que c'est exact. Parce que bon, on doit bien arrêter la gym un jour. Pour moi, bon, ce sera... Je fais encore une petite année comme ça pour me faire plaisir, pour faire encore quelques résultats. Mais bon, après, j'aimerais bien changer de sport parce que je suis une fille qui ne peut pas rester sans rien faire. Donc, ben, moi, je me suis orientée vers la perche. Et on verra bien ce que ça va donner. Alors, Maurice Ouvion, qui est le grand entraîneur français, m'a dit que vous avez sauté 3,20 m. Il s'est un peu tropé. Non, non, c'était 2,70 m le premier jour. Et le deuxième jour, j'ai sauté 3 m. 3 m. Et quelles sont vos sensations ? Est-ce que vous retrouvez les mêmes petits trucs qu'aux barres asymétriques ? On retrouve quelques petites choses, surtout dans la position comme ça, quand on passe par-dessus la barre. Ça ressemble beaucoup à la gymnastique. Donc, c'est pour ça, ça aide un petit peu. Est-ce que vos capacités de gymnaste vont se traduire avec succès au saut à la perche ? J'espère bien. Ça, il faudra voir plus tard. C'est Sydney qui vous intéresse en athlétisme ? Voilà. On verra. Et vous aurez 20 ans. 20 ans, tout pile. 20 ans à Sydney. Voilà. Et peut-être avec un record de France du saut à la perche, j'allais dire, tiens, on va dire 4,40 m. Voilà, j'espère bien me faire de mon mieux pour faire... Tu peux se fixer cette barre, 4,40 m ? Pour le moment, déjà, je me fixe l'objectif de bien entrer dans les meilleures françaises. C'est-à-dire que le record de France est à 4,05. Oui, c'est pour ça que je dis 4,40 m dans 4 ans. 4,40, c'est le record du monde, donc j'espère bien monter jusque-là. Bon, eh bien, on vous retrouvera peut-être dans Stade 2 plus tard en sauteuse à la perche. Et cet après-midi, on va vous voir au sol féminin. Non, parce qu'hier, j'étais un peu fatiguée, et donc je suis tombée au sol, donc je ne pourrais pas vous montrer... En tout cas, vous êtes en championne de France des barges asymétriques, c'est très bien, Isabelle. Et du saut de cheval, et on vous retrouve lors des défis d'or à Monaco, au mois de février. D'accord, au revoir. Voilà, bien, merci Pierre et Isabelle. Effectivement, si elle avait été en finale au sol, Isabelle, eh bien, elle n'aurait probablement pas accepté cette interview qui l'aurait privée de son échauffement. Retour sur les meilleurs moments des barres asymétriques. Isabelle, une nouvelle fois, le def, salto arrière, corps tendu, avec une vraie ennemie reprise de barre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada